et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total one warhammer 3 sur notre petite série avec alberic on se retrouve juste après l'assaut sur l'honneur à la dame et la reprise de la cité alors j'ai fait les petites gestions de niveau et compagnie on va probablement devoir passer au moins un tour si ce n'est deux ici donc j'ai relancé un petit pèlerin de bataille pour pour le général nardinus et on a commencé à réaméliorer l'honneur à la dame puisque je compte bien la tenir n'est ce pas du coup la suite ça va s'avérer brutal il va falloir qu'on avance ici qu'on reprenne ça de préférence avant que machin là décide de bouger les fesses même si vu sa force je suis pas sûr qu'il arrive à faire tomber quoi que ce soit mais bon on verra l'idéal serait aussi d'avancer vers ox là mais bon ça va être compliqué on sait que là même avec deux armées sur le chemin il va avoir beaucoup beaucoup de travail le scaven s'est bien étendu idza il n'arrive plus à gérer il a quand même gov rock ici mais bon avec une armée même pas pleine ici ça va probablement tomber dans pas longtemps donc faut pas compter sur lui pour nous aider tout de suite en tout cas sur ce flanc on est pas mal on va passer un petit peu aux autres alors alberic alberic on avait dit que on avait pris ce truc là et que lui voulait pas les changer me semble si je donne l'oeil de la panthère et que je demande la fiek ouais non il veut pas donc pour l'instant on va le développer en plus il y a des gemmes ça peut être intéressant donc ça pour l'instant on le laisse mais dès que je pense que dès que sigmar enfin volkmar là ce sera un peu remis on va peut-être l'attaquer il servira de tampon volkmar et ici il y a la tour éventuellement à faire tomber jeanne jeanne elle serait pas contre une confédération ça pourrait être le bon moment ça pourrait franchement être le bon moment récupérer cette partie là pour pouvoir mettre en place une défense un peu synchronisée parce qu'on voit qu'ils ont un peu de mal et qu'ils font n'importe quoi en plus il y a quand même quelques armées sur le chemin je pense que ça peut être une bonne idée on va faire ça on va confédérer la dernière faction bretonienne en plus on a un bon budget donc ça devrait pas nous mettre trop dans le mal ouais voilà ça va confédération du coup on perd nos postes avancés ça c'est normal alors on va pouvoir regarder un peu ce qu'il ya donc déjà on va faire un petit tour donc ça c'est la chieque c'est dans le truc que on ne peut pas enfin qu'on peut rien faire parce qu'il ya ça ça par contre on l'a en entier qu'est ce qu'on a de beau ici on a du recrutement plein du recrutement presque plein si la ville est pas complète mais pas mal on a un bâtiment spécial ici l'embarcadère de coffers qui compte comme un port du coup on a notre bonus ça va faire plaisir sont partis sur du moulin ici sont partis sur du moulin le monastère sacré du divin origo prière 20% de chance de retirer un trait de caractère négatif sur tout seigneur placé en garnison 1 ok 500 de revenus quête de rendu héros pour les demoiselles dans toutes les provinces c'est où sa fille c'est ce truc là qui est par contre on n'a pas de défense qui est risqué bon ça rajoute deux chevalier du graal mais cela dit normalement à sécuriser ici on sécurise là il n'y a pas de raison que ce soit particulièrement particulièrement attaqué d'autant plus que je suis pas sûr qu'on puisse vraiment débarquer en vrai ouais donc si on est obligé de passer par là ok donc là il ya garnison par contre gauphers par contre pas de garnison ça m'emmerde un peu c'est complètement sécurisé donc pour l'instant on va rester comme ça mais parce que bon le pareil le bâtiment est pas non plus oufissime néanmoins à garder à l'oeil martek t'as construit ça ok pourquoi pas ça par contre ça sert à rien très clairement les étangs les temps du désespoir et zanderie ça c'est des trucs qu'arrête pas de se faire capturer recapturer ici on peut faire des puits d'argile et on va faire une garnison parce que ça pour le coup ça va être notre ligne ici là vu qu'ici on va pas y aller on va aller chercher scarbrand pour le finir mais c'est du c'est de la terre désolé donc on n'ira pas capturer ça donc on aura une ligne de défense là pour la pyramide noire on verra mais il y aura une ligne de défense globalement ici probablement donc ici des murs ici probablement des murs aussi à terme et au niveau armé armé héros et compagnie donc ici ok ok d'accord très bien au moment on a réussi à avoir jeanne ça change avec tous les autres les autres qui se sont fait défoncer est ce qu'il y a des auxiliaires qu'on pourrait te donner pas trop par contre ton armée là les hommes d'armes lanciers à la con hop ils vont dégager que j'ai presque envie de les dégager aussi ça c'est de la merde toi tu es une demoisette des cieux ok or putain ils étaient vraiment dans le mal tout ça ça dégage on va devoir faire des toi tu es level combien 15 quand même toi tu es level 2 donc ok c'est toi qui va dégager toi tu peux pas bouger ok pourquoi mais du coup en avant tu récupères plus ou moins ses troupes si l'on peut dire ça et ça globalement est ce que tu as des objets ok t'enlève ça même si c'est pourri tout ça on vire et toi tu t'en vas voilà merci alors c'est vrai que eux ils ont leur ravitaillement en eau aussi dans le gameplay de jeanne de lyonnaise un peu ramasser de l'eau dans ces villes pour pouvoir avoir des pour pouvoir s'immuniser à l'usure du désert mais vu que normalement de toute façon on est immunisé ça devrait pas poser problème ici tu peux rien recruter on est d'accord donc tu vas te replier par là-bas toi tu vas te mettre en marche normale tu peux plus bouger ok si je te mets en marche forcée non plus va probablement tenir ici deux secondes toi tu rentres là tu peux pas ici il faudrait qu'on améliore un peu cette armée là il nous faudrait un Albert le délier de plus si possible t'en as pas t'en es où tes vœux ? tes quêtes c'est fait tes vœux ok c'est fait très bien toi t'as pas de vœux choisi on va prendre le classique au niveau recrutement on a un archer pourri dégage l'archer on va prendre un en flèche infectieuse je fais du grail je fais du royaume et sergent monté il dégage ça on va le garder pour l'instant je veux un albardier de plus et peut-être un chevalier pégase supplémentaire parce qu'elle elle a le fait de payer la de payer moins cher peut-être un cavier du graal on peut peut-être pas investir non plus 2 millions d'euros tout de suite c'était quoi ça ? recrutement allié régiment de renom on a quoi de disponible cela on peut pas par contre on pourrait prendre eux pourquoi pas peut-être plus intéressant pour toi allez recrute les donc là si on doit tenir ici ça va être chaud on va envoyer Manon là pour avoir une ligne pour l'instant là on est à portée de renfort donc on peut se permettre de rester là et ici le Camry ne pourra pas nous tomber dessus non plus parfait donc au niveau ordre on rapporte quand même pas mal dans cette zone on va prendre ça on va pas faire de recrutement massif tiens il y a un paladin ici qui glande 28% de chance d'assassiner ça me paraît pas rentable tu vas te rapprocher par là et puis on va trouver à t'occuper alors on a déplacé il y a quelqu'un qu'on n'a pas déplacé ah oui alors ici ici faire tomber Grom dans son massif avec sa garnison avec juste l'armée de Chobiti même si elle est globalement de qualité pas trop malheureusement trop de cavalerie faible mais on pourra commencer à reprendre l'Aquitanie quand même sachant que lui on avait dit à le Brion Brion il y aura peut-être moyen à terme pour l'instant donc toi tu veux toujours pas un petit accord commercial ah bah voilà un accord commercial avec Xio Ming ça c'est bon j'ai oublié de voir s'il voulait filer un peu de thunes en échange mais c'est pas très grave tac 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 ici toujours pas de corruption scaven qui augmente et la peste est terminée c'est plutôt cool je pense qu'on va partir par ici voir une petite vue sur nos amis vampires et on va peut-être du coup plutôt essayer de reprendre l'Aquitanie pour commencer et bord de l'eau quand même ça serait pas mal de reprendre bord de l'eau dans le contexte alors Sir Artnow tu étais parti pour t'occuper de ça toi et tu vas donc le faire victoire décisive on prend et on rase on rase voilà on rase c'est un truc qu'on ne veut pas prendre de toute façon juste avoir la vision ouais là y'a rien intéressant là y'a rien d'intéressant on prend de l'attrition à cause de du chaos parce que si je repasse en marche forcée je peux non je peux pas je ne peux rien faire dommage du coup on va se replier à Argliss probablement si on n'a pas on n'a pas les sous c'est dommage ouais c'est pas grand chose même des paysans alors j'avais oublié alors on peut améliorer des bâtiments ça bof c'est pas franchement utile tout de suite alors là est ce que du coup on peut faire un moulin voilà faute de faire des murs on va faire un moulin normalement on a fait tout ce qu'on voulait il y a des gens qui recrutent ici c'est pas nous donc on va passer autour de nos ennemis et voir un petit peu ce qu'ils pensent de notre nouveau mouvement alors là j'aimerais bien qu'on en profite pour tomber sur alors on m'a dit qu'il y avait des paramètres quelque part voilà pour pouvoir voir pour pouvoir voir un petit peu plus alors du coup tout ça on veut pas les factions ennemis laisse les héros on veut pas les voir alors merci beaucoup un haut au viewer je crois que c'est baron qui m'a signalé ça donc on peut faire par faction les alliés on veut pas les voir les ennemis on veut juste voir leur seigneur pour être sûr de pas les rater les factions neutre on veut pas les voir parfait si ça marche bien ok on voit pas leurs actions mais du coup faut bien qu'ils aient le temps de les faire quand même alors on peut peut-être du coup mettre genre rapide la plus rapide la plus rapide ça c'est cool alors le culte de sauter qu'est ce qu'il veut une alliance défensive non c'est bon alors notre ami les mille gueules qui s'est quand même pris une gros gros revers qu'est ce qu'il fait il abandonne complètement ce front ça m'arrange pas faudrait qu'il le tienne face aux aux sentinelles là alors là il fait quoi un assaut sur détendu désespoir un assaut sur alberic carrément et ce serait une défaite valeureuse alors il est level 24 en face il a quoi des gardiens des tombes c'est vrai qu'il a son sphinx là ça ça fait mal il a quelques archers ah il a beaucoup de ushtabi avec grands arcs du charognard défaites valeureuses c'est vrai qu'il faudrait qu'on la remette au niveau notamment la cavalerie enfin quand même des défaites valeureuses je suis pas convaincu on va la faire bien sûr on va voir un petit peu ce qu'il nous vaut cette défaite c'est probablement ces géants là entre le colosse les usbati le seigneur lui-même ou c'est un sympathique et puis en plus on arrive dans son dos j'ai pas sûr que ça va nous aider ça ça je sais pas si c'est une montagne ou un creux plutôt un creux visiblement est ce qu'on peut descendre ouais visiblement oui puisqu'on a descendu ok d'accord alors notre ligne de front va pas étouffissime là on a un petit reliquaire qu'on va mettre derrière les pèlerins alberic c'est pas trop mal comme placement on va juste mettre les archers devant pour essayer d'optimiser un peu on va ranger la cavalerie comme elle est placée voilà la demoiselle et la dame de la queen elle a un cheval pour la mettre un peu devant et tu fais quoi dans ta vie la convergence avant nique et la foudre ok alors qu'est ce qu'ils font combien de portée waouh putain ça pique ah il nous balance des trucs lui ah la vache il nous balance des trucs ok bon visiblement on va faire qu'on avance il est pas prêt à venir et en plus on sait qu'on a derrière les renforts qui arrivent donc on peut pas se permettre d'attendre trop c'est chez pour verrouiller ok ça va pas marcher là putain qu'est ce que vous faites par là on va placer la cavalerie par ici également ils avancent bien là oui ils avancent on est d'accord en courant s'il vous plaît parce que il va y avoir du tir clairement on va y avoir du tir toc 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 allez c'est parti non toi tu vas plutôt te mettre au centre non on va être obligé d'affronter leurs tireurs ça va faire très mal alberic c'est la défense en melecta il avance il avance il avance stop arrêtez vous les archers vont être bientôt en position non on pourrait s'occuper du géant là il y a des gardiens des tombes là ok ils ont avancé juste un petit peu il va donc falloir qu'on prenne l'initiative il nous a fait un sort là ou un truc du genre ah oui une espèce de de saloperie de de magie là on va y aller avec alberic on va pas s'emmerder on fonce ici c'est parti ici c'est parti ici en avant il va bouger très probablement il va pas laisser sa cavalerie devant toi tu avances toi tu vas nous balancer une petite foudre ici pour les faire courir un peu ça c'est pas des gardiens des tombes avec halbard alors il y a ses chars à l'arrière la cavalerie pour l'instant on va devoir attendre un peu je crains bim la belle charge on va devoir attendre un peu parce qu'il est en train de faire le con avec ses volants là on va tirer dessus un petit peu ici on a des objets la potion de célérité ouais et l'attaque dévastatrice ça me paraît le bon plan là ils courent vite nos péons et ça ça fait bien plaisir ok on va pouvoir mettre en branle la cavalerie là il y a fight là ils se sont bien fait défoncer pareil la cavalerie on va la mettre en branle ici je pense même qu'on peut directement charler dans le dos on va passer en triangle et c'est parti alors là on va mettre un petit peu de bonus toi tu peux relancer une foudre limite ici ça serait pas mal en vrai au milieu du tas nos champions sont censés gagner contre lui ça c'est la bonne nouvelle voilà ici on se laisse échapper alors du coup ce qu'on va faire c'est que là on va commencer tirer un peu là dessus ici pareil on va passer en mode triangle et on va charger on va avancer un peu change de direction vous leur enfant ils arrivent maintenant ici on est en train de se faire défoncer par contre on est à contre quoi ? des huves bâtis des guerriers tombés avec halbard bon on fait très mal clairement mais on souffre je pense qu'on va essayer de se libérer pour aller chercher ça plutôt ça c'est du guerrier squelette de base alors ils sont où nos autres halbardiers ? on n'a qu'une troupe ? non on a une là ok donc ils sont là et eux ils sont en train de se faire le géant ok toi on reprend un peu de vigueur et ici bah ouais faut charger exactement en avant lui même lui il est au combat ouais c'est peut-être pas hyper pertinent on va booster nos pèlerins qui combattent vaillamment ici les épées d'A4 elles font le taf ici on tente de s'en sortir là on a chargé ici ça serait pas mal une petite charge là-dedans là on souffre vous je vous avais pas demandé de charger ça ici il y a peut-être moyen de faire une petite déroute là ça veut garder les tombes avec halbard mais je pense qu'il y a moins qu'on fasse mal quand même ou comment on l'a expédié le l'archer squelette là ça fait bien mal ici on va se replier un peu alors comme vous l'avez signalé c'est vrai que je me sers au final assez peu et du coup assez mal de la cavalerie mais on va essayer de faire ça bien ma cavalerie c'est ma faiblesse dans les total war c'est une type d'unité dont je suis pas hyper fan on va plutôt les envoyer là les charognards ils vont crever halberic il en est où ? ok il arrive à se libérer plus ou moins mais comme il peut là on a du guerrier le squelette il faut qu'on les chope il y a un truc qui a été ah et putain il a généré des oujbats ici bon c'est le moment je pense peut-être pour une petite foudre des familles ici on est en train de gagner là je sais pas bien ce qu'on fout mais on le fait en tout cas ici on va se détacher parce que c'est quand même des halbards et probablement refaire une charge là ici on va sortir refaire une deuxième charge là ici on est en train de finir ça halberic t'es ouf t'es là ok pourquoi pas tu souffres quand même halberic ça serait pas mal de reculer un peu on va avoir besoin de toi pour la suite je pense voilà on va demander à tous les paysans d'aller s'occuper du chef ainsi que les deux archers nos pèlerins de bataille ils font tellement mal mais ils prennent tellement cher à chaque bataille c'est un truc de fou ici ici là on va plutôt tenter une charge de dos ici en triangle avec les les c'est des chevaliers errant ça le triangle il fait mal quand même hein on va avouer c'est eux que je voudrais choper regrouper vous par là on doit mettre un petit boost par là y'en a besoin vas-y balance ça dans le tas ça y'est ça se dissouf c'est bon ça s'effondre parfait c'est la fin on pourrait demander aux archers d'arrêter de tirer mais ça va le faire ok une victoire de justesse ça me parait quand même plus pertinent qu'une défaite le paladin il a pas fait beaucoup de dégâts parce qu'il s'est concentré sur le colosse alors après il avait une deuxième armée on a quand même pas mal de monde encore en état notamment les archers et la cavalerie il y a toujours la garnison qui est disponible par contre s'il y a un deuxième combat il faudra qu'on fasse gaffe à Alberic et son paladin alors on exécute les prisonniers bien sûr attend elle a pas fini c'est bien dommage alors lui la question c'est est-ce qu'il va tenter l'assaut du coup ? il préfère se replier le réclam qui est dans la souffrance sigmar tu voudrais quoi ? rejoindre la guerre contre les ultimes défenseurs ? non c'est bon démerde toi déjà à gérer tes propres guerres ensuite quand tu auras prouvé ta valeur on en reparlera bienvenue à la Bretagne Aurion tu veux quoi ? un accès militaire ? t'es où toi ? t'es là du coup ? t'es complètement coincé en fait t'es en guerre contre qui ? Caragorn, clon ingrune, l'ordre doré non ça nous intéresse absolument pas un accès militaire là on s'en fout complètement bon j'espère que les réglages que j'ai mis du coup vous iront n'hésitez pas à me dire si ça vous convient pas mais je pense que c'est un bon compromis entre l'avance rapide pour tout le monde et voir chaque mouvement ah y'a toujours eux qui traînent là je pourrais peut-être inviter Aeten à... alors lui il avait fait une... ah il est en embuscade c'est pour ça qu'on l'avait pas vu avant confédération entre le Rakeland et le Talabakland attendez c'est le Rakeland qui a confédéré le Talabakland rassurez-moi la wague échoue ok pas de soucis et on est passé au niveau d'après en chevalerie donc on peut rappeler le chevalier quand il sera plus actif tous les seigneurs commencent avec le serment du chevalier ok plus 3, maintien de corruption plus 3 de rend recrutement pour les chevaliers et commandement plus 8 pour toutes les armées parfait alors Alberic mon cher t'as quand même de la bonne cave enfin les archers c'est correct non son armée est quand même pas si dégueulasse on a perdu une troupe sûrement un pèlerin on va pouvoir mettre fin je pense à eux là voilà la petite victoire décisive on a vu ce qu'il restait et on a un niveau de plus alors qu'est ce qu'on peut lui prendre mentor pourquoi pas huissier bouf pas franchement ouf on l'a pas du tout monté pour le combat ou le bonus de charge avec sa son griffon là c'est pas mal Gael Den toi pour le coup Gael Den j'aimerais que tu fasses un peu plus de dégâts un bonus de charge bof tu peux pas faire plus de dégâts on peut juste te protéger enfin juste c'est déjà pas mal hein mais et dame de la queen prend un petit niveau on va prendre tempête pour ensuite aller chercher les bonus de magie la question maintenant étant est-ce qu'on pousse par là là je pense qu'elle a de quoi faire tomber ah y'a un mec ici qui s'énerve un peu en y allant à deux ça peut le faire comme là je pense qu'on peut faire tomber la tour en y allant avec Manon et Alberic en tout cas elle a siégé et commencer à le faire bien souffrir parce qu'avec l'armée qu'on vient de lui enlever il doit pas lui rester grand chose on serait sur une victoire à la pyrrhus ok qu'on perdrait quoi ? ici rien et ici rien ah bah je pense que ça se fait y'a pas de bannière allez c'est parti avec nos bonus de reconstitution c'est franchement pas si coûteux voilà on repousse le camry il lui reste ça et c'est tout non y'a ça aussi ok mais il est assiégé par Volkmar donc on commence à être pas mal l'atelier de charpentier ici vraiment pas sûr ça non plus on a pas de bonus pour ça les temps du désespoir c'est à l'arrière donc là par contre on peut partir sur ce truc là peut-être même d'ailleurs un bonus présence militaire ça fait que 6 ouais ça va on va reculer un petit peu derrière on va prendre nos niveaux alors Manon ma chère Manon la lance oui Alberic qui reprend un niveau alors du coup mentor ça fait quoi personnage partagera 15% de l'expérience obtenue avec tous les autres seigneurs actifs ah oui ah bah carrément et ça bah du coup on l'a pas du tout pris ralliement ah si on l'a ralliement est inébranlable je l'ai pas vu ralliement tiens on va le prendre moins 50% pour le 24 de défense en mêlée c'est quand même pas mal ici on va continuer de te rendre plus compliqué à toucher et là on va pouvoir aller chercher l'évasion et un petit peu plus de magie ça fait pas de mal et toi tu peux prendre les PV Funtark et on commence à être bien alors la question qui se pose c'est au niveau des objectifs de cette campagne je vais vous demander ce que vous en pensez puisque cet épisode sortira normalement vendredi vous aurez donc le week-end pour m'en parler au niveau des conditions de victoire donc on a fait la campagne courte largement la campagne longue c'est pas dit qu'on pourra la faire notamment la bataille finale de la guerre sainte je suis pas du tout sûr qu'on puisse la faire parce qu'il y a plus loin alors est-ce qu'on est nous considérés comme le seigneur et on pourra lancer la guerre sainte et tout je ne sais pas et la campagne par domination je suis pas hyper fan de lancer ça en tout cas pas avec cette faction donc je pense qu'on a quand même déjà très très bien avancé dans cette campagne on a déjà deux autres séries en cours de Warhammer sur la chaîne et j'ai déjà une idée pour lancer une suivante une fois qu'Alberic sera terminée donc on n'a pas terminé on pourra ici reprendre tout mais ça va être juste une question de temps on a mis à mal Rackar c'est la plupart de ces bêtes expérimentées donc le temps qu'il remonte on aura bien progressé ici pareil on a éliminé le Kemrys car brand c'est pareil c'est plus qu'une question de temps il resterait éventuellement de Singe comme ennemi où ça commençait à s'attaquer aux hommes lézards là il y aurait la Bretonie à reprendre qui serait pas à mal mais là pour le coup ça va être très long parce qu'on a que Chobity sur ce front là il faudra ramener du renfort et tout c'est la neige ils vont finir par s'en occuper là on ne compte pas y aller ici il y a l'Empire qui se débat mais qui se démerde quand même tant bien que mal avec l'ordre doré donc c'est pas dit pareil qu'on ait besoin de s'en occuper donc je pense qu'on a globalement fait notre objectif on aura toujours de quoi faire plus mais globalement on a accompli notre objectif donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez qu'on peut enfin si on arrête la série là s'il y a des choses que vous voulez voir si vous voulez qu'on finisse des ennemis etc et dans le cas contraire je lancerai je pense une nouvelle série je vous en dis pas plus ce sera la surprise n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao